Qu'est-ce que l'expression de l'expression ? La seconde va se répéter l'effet et la seconde expression, le second type d'expression, va être quelle est la plage d'effet en fin de compte. Donc ici nous avons mis ces expressions sur deux effets, un effet de colorimétrie et un effet de flou. On va voir ça tout de suite en faisant, je vais fermer le projet et faire une nouvelle composition. Alors pas d'importance, là j'ai pris 1920x1080, 24 images par seconde. Et je fais un arrière-plan gris puisque mon image de spot là est noire. Ok, la première chose que je vais faire c'est que je vais double-cliquer ici dans la fin de projet et aller chercher mon image. Donc c'est un spot, c'est un spot pour soirée dansante. Donc je le rentre en métrage puisque c'est une image unique, détourée et je la place dans ma composition. Voilà, bien, je vais aller chercher ici l'outil ellipse en fond rouge mais ça n'a pas d'importance. Je double-cliquer dessus et je vais aller dans ellipse, tracer de l'ellipse, je vais virer le petit chain ici et je vais mettre 105 il me semble par 105. Voilà, ça correspond à peu près à la taille des lampes ici, voilà. Ok, bien, je sélectionne donc mon calque de forme et je vais chercher l'effet correction colorimétrique balance des couleurs TLS. Ok, j'appuie sur E pour ouvrir les effets, balance et on est sur la teinte. On voit que la teinte ici c'est quelque chose qui se, voilà, qui se règle sur un cercle complet qui fait donc de 0 à 360 degrés. On va repartir à 0. Donc, je vais mettre mes deux expressions. Je suis sur le chrono de teinte, j'appuie sur Alt, je clique sur le chrono. On voit que là ça est passé en rouge et qu'ici on a un début d'expression. Bon, ce début d'expression, on s'en moque un peu, on l'efface et on clique ici sur la petite flèche noix sur fond blanc pour aller chercher Global. Dans Global, je vais aller chercher Posteris Time et on voit Fram par seconde. Voilà, donc on sait déjà que c'est là qu'on va pouvoir dire combien de fois par seconde j'aurai mon changement de couleur. Eh bien, on va mettre, par exemple, on va mettre 5. Donc, ça veut dire que toutes les 5 images par seconde, on aura un changement de couleur. Je ne peux pas rester sur cette simple expression, il mettrai une erreur. Donc, je vais faire Entrer pour passer à la ligne et aller chercher mon second type d'expression qui, lui, est Random Number. Et on va chercher Random. On voit qu'ici, on a deux parenthèses. Et là, c'est la plage détendue de notre effet. Donc, on a vu que la teinte, celle-là, est de 0 à 360 degrés. Eh bien, on va mettre 0,360. Donc, on va faire toute la plage de couleurs, comme ça. Et cela, toutes les 5 frames par seconde. Et on a bien notre changement, comme ça, sur toute la durée de notre composition de changement de couleur. Alors, ok. On va refermer ça. On va aller sur Calque de Forme et on va aller chercher un nouvel effet. Je voudrais que ça fasse un peu plus lumière. Donc, je vais aller chercher, dans le NetTé, je vais aller chercher CC Radial Fast Blue. Ok. Et là, on voit qu'on peut jouer sur, bon, la luminosité n'a pas trop d'importance, mais sur l'Amount. Voilà. Vous voyez, plus je vais être en Amount, et plus, voilà. Ok. Et en même temps, on a le Center ici. Donc là, si je fais, je vois que ça part comme ceci. Parce que mon Center est ici. Donc, si je le mets au Centre, bien entendu, on va réduire la luminosité. On a cet effet, voilà, comme ça, un peu flashy. Ok. Et là, je suis à 87. Donc, 87, ça serait bien en maximum. On voit ce que ça donne un peu plus. Après, voilà, ça déborde de trop. On va rester, oui, vous allez autour des 90 en maximum. Donc, comme tout à l'heure, je vais donc aller jouer sur la Monte. Alt, sur la touche Alt, enfoncer, je clique sur le chrono. Je vais chercher Global, Posteris Time, Fram Per Seconde. Là, il y a un accent terrible. Et là, on va mettre, comme pour notre changement de couleur, on verra bien ce que ça donne. Passer à la ligne. Et Random. Et là, on va mettre aussi le Random. On va donc mettre les deux valeurs. Donc, on va partir sur une valeur de 35 pour ne pas être à 0. Et on va mettre virgule. On avait dit 85, c'était pas mal. 90 quand même. Allez. On va voir ce que ça donne. Et je ferme la parenthèse. Voilà, on a cet effet de changement de couleur et de flash. OK. Ensuite, c'est facile. Il suffit de faire CTRL D pour dupliquer. On prend, on la met ailleurs. Là, on voit que ça nous décale le projecteur, un peu la lumière. Donc, on va partir, là, ici, avec quelque chose qui, voilà, qui va être un peu plus centré. Comme ceci. Il suffit de continuer sur les cinq autres spots. Donc, je vais le faire. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fait mes spots. Et ce genre d'expression peut s'appliquer à tous les effets. Aussi bien, aussi, à la taille, la position, l'échelle. Enfin, voilà. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. Je vous dis à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501